bonjour donc on va commencer le tp le devoir vous aurez quelque chose à faire mais je vais vous présenter comment faire avec spark la classification automatique en camion donc la première vidéo celle là c'est pour vous montrer à partir d'un exemple que je vais générer automatiquement donc je vais générer un nuage de points qui est déjà clusterisé d'accord et on va vérifier que camille me donne à peu près le même résultat donc pour ça je vais utiliser un générateur un générateur des points de nuages ce générateur de nuages je vais le récupérer si vous voulez dans la librairie qui n'est pas spark c'est une librairie de machine learning en python tout court parce que j'ai utilisé ce générateur qui s'appelle makeblog et ça c'est un générateur gaussien à partir d'un certain nombre de centres c'est à vous lui dites générez moi des données des nuages de points avec cinq clusters il va créer va choisir cinq points et mettre des points autour en respectant la forme gaussière donc l'objectif ici c'est pas de voir ce qu'il est ni comment ça fonctionne c'est juste pour vous montrer que j'ai un outil qui va générer des points un vecteur des vecteurs des couples et ce sera des points dans un cluster on va ensuite utiliser l'algorithme camille du machine learning spark pour voir si on obtient les mêmes résultats donc comme d'habitude dans google collab première cellule celle là qui permet d'installer spark dans google collab ici là j'ai créé la session d'accord la session vous travaillez avec les data frames et et le contexte vous travaillez avec les rdb ici je vais faire les deux vous allez voir pourquoi donc là j'utilise ma fonction makeblog qui est une fonction j'ai une hyder library c'est les tableaux de points un nuage de points qui vont être dans un cluster et j'ai décidé plusieurs paramètres si vous voulez vous lirez plus en détail vous cherchez la doc sur makeblog et vous voyez comment vous pouvez générer vos points et donc là j'ai dit dans mon premier cluster j'avais 50 points dans mon deuxième point etc donc j'ai cinq clusters ensuite il y a quelques paramètres c'est les points je les veux répartis entre moins 20 et 20 les x et les y entre moins 20 et ensuite une fois que j'ai créé ce cet ensemble ce nuage de points je récupère tous les x et tous les y ici on utilise la librairie numpi qui est un tableau les numpi c'est des arrêts en multidimensionnel si vous voulez demandez le noir je vous ferai un complément de cours sur numpi pander ou si vous avez du mal à comprendre les tableaux mais comme je vous dis là vous n'aurez pas besoin des tableaux pour comprendre ce que je veux faire mais voilà ici j'ai généré les points tout simplement c'est l'objectif je génère mes points les voilà d'accord ça c'est tous les points qui ont été générés ils sont là c'est l'ensemble de tous mes points il y en a 100 d'accord il y a 100 points et donc ça c'est les labels donc c'est les clusters le premier point il est dans le cluster 0 le deuxième point c'est pas très clair quand on regarde les chiffres numériques par contre si j'affiche d'accord et là encore j'utilise une librairie qui s'appelle matplotlib matplotlib est une librairie très très riche qui permet de faire de la visualisation de données d'une manière très bien relativement simple et regardez juste avec une seule méthode scatter scatterian et c'est des points je donne le tableau des x le tableau des y et l'ensemble des couleurs ici je laisse faire matplotlib chaque identifiant vous l'avez vu ici les le true label c'est le numéro du cluster par matplotlib pour chaque numéro il va choisir une couleur donc vous voyez mon nuage qui a été généré je l'ai affiché très facilement ce schéma qui est là cette visualisation qui est là elle est beaucoup beaucoup plus clair que tous mes points qui sont ici donc vous voyez j'ai utilisé matplotlib et matplotlib je vais y revenir on va le faire en détail la enno c'est très important dans notre métier dans ce métier que vous êtes en train d'apprendre la notion visualisation des données ça fait partie de ce cours mais là c'est pour montrer là les clusters sont bien visibles une fois qu'on a fait ça donc moi j'ai un tableau j'ai un tableau j'ai une matrice ça c'est une matrice quand c'est une matrice de lignes corps qui sont des couples qui sont des points à partir de cette matrice pour utiliser l'algorithme camille qui existent dans ça donc un vote le fit chez vous et c'est ma matrice de points à la fayette et j'ai pris ma matrice de points je crée mon résilient c'est une matrice de points à la fayette et c'est génial que j'ai pas rappelé de tous les ça peut être un vecteur dense dans une des précédentes on a parlé de vecteurs j'en fais un vecteur dense ça peut être un vecteur dense ensuite on a un vecteur dense pour créer un data frame vous savez qu'un data frame c'est une séquence de ligne et là vous voyez l'utilisation du map ici j'ai utilisé mon RDD qui est en fait une liste de couples pour chaque couple on a le premier lambda lambda l, lambda l, lambda couple je le fais devenir un vecteur dense pour chaque vecteur dense c'est un vecteur dense je vous montre ce que ça me donne si je fais ça si je fais ça je crée mes RDD si je regarde le collecte pour voir ce que j'obtiens j'ai créé un vecteur dense de tous mes couples les couples que nous avons aujourd'hui dans la matrice initiale voilà là je vous invite à bien comprendre ce que j'ai fait là vous allez comprendre pour voir ce que j'ai fait dans la matrice vous aurez toujours ce genre de choses à faire vous allez récupérer des données quelque part ces données il faut les formater que j'ai fait l'algorithmique qui a été fait chaque fois il faut que j'ai fait chaque fois les algorithmes deviennent d'agir sur le RDD ils deviennent d'agir sur le RDD mais ce qui est le camion qui est il faut travailler sur le Data Free donc on a l'éclaté ma Data Free donc on a l'éclaté 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 qui est une liste d'euros une fois que j'ai mon RDD qui est une liste d'euros la liste d'euros la liste de lignes d'une manière très facile tout simplement le client Data Free qui est la liste de rôles qui est la liste de lignes qui est la liste 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 c'est les propriétés de mon cluster ici pour vous montrer ce qui a été généré c'est exactement les mêmes On a maintenant des DataFrames, tous les couples que j'ai créés tout à l'heure, ici. Regardez les premières . Si je descends à le DataFrame, c'est bien ce que j'ai fait. C'est tout simplement, j'ai généré un petit peu de point, c'est que j'ai créé un DataFrame. Maintenant, quand vous avez créé un DataFrame, j'ai créé l'application sur la caméra. Quand j'ai créé un DataFrame, j'ai créé l'application sur l'affichage de mon nuage. Donc, une fois que j'ai un DataFrame, j'ai mon DataFrame, j'ai créé l'application sur le DataFrame, j'ai créé mon tableau de X et mon tableau de Y, et j'ai créé l'application sur l'affichage. Je vais revenir un peu. Tout simplement, ce que je vous ai montré là, j'ai créé l'application sur le Python. Dans le Data, j'ai créé l'application sur le Python. Dans le RDD, j'ai créé l'application sur le DataFrame. Dans le DataFrame, j'ai créé l'application sur le Matplot. En fait, ça fait un algorithme. Donc c'est quoi ? Il faut que j'ai créé l'application sur le DataFrame. Il faut voir cela. Donc voilà, dans le DataFrames, je vais prendre l'application sur le DataFrame, j'ai créé l'application sur le DataFrame, j'ai réglé les tableaux de X et le tableau de Y, qui vont nous les utiliser pour l'affichage de Microsoft. C'est une fonction qui m'a dit en Python Si vous voulez que je continue à faire du complément Python Vous me le dites et je vous le ferai Dites-le-moi vite pour que je vous le fasse vite Cette semaine, si vous voulez, je vous le fais Mais je vous laissez vous abonner, vous êtes sûr que vous allez vous abonner à cette vidéo D'accord ? Alors, c'est tout simplement que j'ai mis en X ou Y Je vous remercie les couples de tableau X et de tableau Y Les features de mon d'apprent C'est ce que vous allez utiliser pour voir ce qui a été généré Donc, maintenant, je vais venir ici C'est maintenant que je commence à appliquer l'algorithme de machine learning Kami Donc, je récupère le module Kami Je récupère une évaluation Je vais faire mon Kami Ça va me donner un cluster Et je vais faire une évaluation de mon cluster Donc, j'ai une fonction en Spark qui va me permettre d'évaluer mon cluster Les distances entre clusters et les distances internes dans un même cluster Et je fais une moyenne de tout ça Alors, le clustering évalué C'est utile, quand vous faites du clustering, de vérifier que numériquement, vos clusters sont cohérents ou pas Plus à la même chose Donc, tout simplement, tu as utilisé l'algorithme de machine learning Kami Même s'il n'y a pas un apprentissage Vous lui donnez les données d'origine Donc, ici, je suis en train de dire Je veux l'algorithme Kami Vous donnez le paramètre de l'algorithme Kami Pour créer le modèle à partir de vos données C'est le data frame des données initiales Et je lui dis, voilà le modèle Donc, il a créé à partir de ces données le modèle Une fois que vous avez le modèle Vous lui dites, faites-moi la transformation Donc, vous lui donnez votre data frame Et vous lui dites, faites-moi la transformation Il vous donne la prédiction Donc, la prédiction dans le cas de Kami C'est quoi ? C'est qu'il va pour chaque point Me donner dans quel cluster il l'a mis D'accord ? Donc, si je regarde ce qu'il a fait Ici, je regarde un peu le résultat De l'évaluation, etc. Donc, il m'a trouvé une évaluation La silhouette La silhouette dans le clustering qui est là C'est, il va calculer les distances À l'intérieur d'un cluster Et des distances inter-clusters Plus la séparation est forte Plus ce nombre va être grand Donc, je vais re-exécuter ici J'exécute Le petit algorithme qui est là Vous avez vu, ce n'est pas des algorithmes très longs Donc là, il y a trois sources Mais une source C'est une clustering C'est une évaluation De ma réponse C'est une étude qui est là Quand je lui ai dit Créez-moi cinq clusters La silhouette, c'est une silhouette 08 C'est relativement bien Et voilà les cinq centres Qu'il m'a trouvé Ok Alors, si on a fait la prédiction Qu'est-ce qui fait l'algorithme comme ça ? On va faire les prédictions du cluster D'accord ? On va mettre ce point On va mettre le nombre de 2 On va mettre le nombre de 0 On va mettre le nombre de 3 Etc Donc, je vais prendre cette quantité Donc, je vous montre Ici, grâce à la fonction que j'ai écrite tout à l'heure Ça, c'est moi qui l'ai écrite Cette fonction Get x, y from future Donc, ça, ça me permet De récupérer Le couple x, y Qui est ici Ensuite Que j'ai calculé ici Ensuite, je récupère Les labels calculés Les labels calculés C'est qui ? C'est ceux-là 3, 3, 1, 0 Etc Ça, c'est une manière De récupérer mes labels calculés Ok Au cas où j'ai envie de faire Une boucle sur quelque chose Et ici, donc Quand j'ai récupéré Mes cx, mes cy J'ai l'ensemble de mes couleurs Ici, mes prédictions Donc, je vais utiliser les prédictions L'indice des prédictions Pour faire une couleur Comme j'ai fait tout à l'heure Et je vais afficher les centres en plus Ok Donc ici Si j'exécute Cela Vous avez vu Donc on a bien retrouvé L'algorithme Camille T'arrivent à la lafcette D'a l'original J'ai vu les datas De départ J'ai vu les datas 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 Regardez Le cycle J'ai vu Si j'ai vu Camille Ce qu'il a fait J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu C'est à peu près La même chose Ok À 0,8 C'est à peu près La même chose Voilà C'est quand même Pas mal Si vous voulez Essayer autre chose C'est à peu près C'est à peu près Et l'oulement Il y a eu La même chose Il y a eu La clé T'as La clé Cluster L'algorithme La clé Cluster C'est un chouchou Guit la Là L'air La cellule Voilà On est Là Marron Bâle 0,84 Mais La silhouette Elle est à 0,84 J'ai trois bons Clusters Au départ J'ai Généré Cinq clusters Parce que l'algorithme De Camille Là il y a trois clusters Chaque l'on Correct Et il y a un chouchou Tout le monde Il y a un chouchou Les trois clusters Donc Je fais ici N'oubliez pas d'exécuter La cellule Ok La cellule Voilà J'ai trois clusters À première J'ai洲 Un clúster Et Un clúster C'est Le centre De centre Le centre Il y a un clúster Un clúster Vous avez vu chaque data comme les clusters vous avez même 4 clusters moi j'ai généré au départ 5 clusters les 2 clusters générés ici comment ils sont il est plutôt 4 clusters je veux dire 4 ici je l'exécute ici regardez c'est 0,9 la silhouette c'est encore mieux que tout à l'heure je calcule x et x et y et j'affiche mes 4 clusters premier cluster, deuxième cluster troisième cluster, quatrième cluster voilà comment on utilisera Camille maintenant j'espère que vous savez utiliser Camille pour utiliser Camille vous aurez des données initiales qui proviennent de l'ensemble de vos données que vous souhaitez traiter vous les transformez en informations vectorielles numériques et dans un des exemples je veux prendre du texte le texte dans un document des fréquences dans un document les fréquences sont déjà calculées et dans un autre exemple nous allons partir du texte et on va calculer nous-mêmes les lecteurs qui représentent chaque document mais peu importe pour faire le Camille vous avez besoin de récupérer ce tableau de features c'est pas nécessairement deux dimensions ça peut être en N dimensions vous aurez des features vous demanderez à Camille de vous les classifier et vous essayerez de voir ce que ça vous donne si vous voulez afficher supposer que vous avez les features N dimensions N égale à 20 25, 100 évidemment vous ne pourrez pas faire de l'affichage de Matplotlib d'une dimension 20 c'est impossible c'est là qu'on utilisera la CP vous faites votre clustering il connaît N à 5C cluster CP cluster une fois qu'on a trouvé le 5C CP cluster après vous voulez représenter ces données à ce moment là vous allez prendre vos features qui seront de dimension 1 et les faire en features de dimension 2 comment réussir il faut faire l'ACP l'ACP vous voyez comment à partir des features on va faire l'ACP c'est très facile on refera quelque chose qui ressemble à ça vous ferez ACP vous ferez le modèle ACP vous n'avez le prediction vous n'avez le feature c'est d'abord le prediction mais c'est vous features à 2 dimensions avec votre ACP voilà pour l'introduction de cette partie du TP s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris posez la question crédit n'attendez pas la fin du semestre ce sera trop tard je vous attends et j'espère que vous allez regarder cette vidéo le plus vite possible c'est parti c'est parti